Mon rôle, c'est justement de regarder comment on peut actualiser un petit peu l'histoire en proposant une lecture un peu plus contemporaine de cette histoire de Gisèle. Je me suis basée sur l'idée de dire qu'il y avait en fait deux mondes dans l'histoire de Gisèle. Il y a une confrontation de ces deux mondes, le monde de la ferme où vit Gisèle puisqu'elle est fermière. Je le réinterprète en proposant le fait que c'est le monde d'en bas, mais c'est un monde d'en bas qui est proche du vivant et qui le défend. Et on a le monde du haut, des gens qui n'ont pas envie de perdre leurs privilèges. Ça nous donne en fait comme ça une interprétation beaucoup plus large et plus contemporaine de la situation où évolue Gisèle. Je suis en fait invitée à me poser dans une maison qui fonctionne. C'est un organisme vivant. Tout le monde a quelque part sa tâche, son savoir-faire. J'ai aimé la collaboration. Je discute avec Éric Guillet sur la façon dont la chorégraphie va se mettre en place. Je discute avec Jean-Philippe pour la partie costume. Et tout se met en place petit à petit. Et ce que j'aime faire, c'est donner cette logique en fait. Et après laisser à chacun la possibilité d'abonder autour de cette logique. Comme ça, on a en fait une auto-responsabilité de porter ce projet ensemble. Il y aura donc un très grand contraste entre les deux actes. L'acte 1, c'est l'acte du réel, de la vie. Et l'acte 2, c'est l'acte fantastique. On est plutôt dans des évanescences puisqu'en fait, on est en présence des fantômes en fait des Willis. L'acte 1 sera très coloré, très vivant, très bougeant. Et je voulais des costumes multicolores. Et en fait, deux types de costumes, là encore, qui vont marquer la différence entre être du monde d'en haut et être du monde d'en bas. Et en bas, justement, pour bien pousser l'idée, je me suis dit on va prendre une matière qui n'est pas noble. Une matière qui est plutôt un peu brute. Et on va la valoriser pour en faire quelque chose de complètement spécifique. Et on va montrer par là même tous les savoir-faire qui sont embarqués ici dans l'opéra et notamment des couturiers. Cette matière, on la fabrique, on la teinte, on la confectionne spécialement. Et en fait, je voulais que ça, ça soit visible à travers ce projet-là. Pour les gens qui habitent le monde d'en haut, on est plus sur une matière, on va dire, qui va être plus synthétique. Avec des couleurs un peu artificielles. En fait, on est un peu plutôt dans le monde de l'apparence. La matière, justement, qui est fabriquée spécialement est issue aussi d'une fabrique française. L'idée de montrer qu'il y a ici un écosystème qui travaille pour faire les décors, pour faire les costumes. Il y a en correspondance une autre fabrique qui fabrique justement le textile. Et l'idée, c'est de mettre en lien toutes ces petites fabriques et remontrer en fait qu'il y a une façon de faire. C'est le rôle que je me suis donné dans la réalisation de ce ballet. C'est-à-dire de mettre en correspondance les gens qui font avec une passion, qu'ils soient peut-être du fermier qui va générer la laine, de celui qui va faire la filature, de celui qui va faire la matière, jusqu'à la confection et la création, bien sûr. Tout ça est embarqué sur une espèce de filière qu'il faut valoriser ensemble et non pas morceler. C'est ce qui va donner de l'âme à la pièce.